Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Sota d'Afraf Gimel Hamoudbet 23b. Nous sommes à la quatrième ligne, on va développer plusieurs choses qu'il y avait écrit dans la Mishnah sans avoir la raison. Maintenant, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons avoir la raison. On avait appris dans la Mishnah que c'est une fille d'un Israël, donc de quelqu'un qui n'est pas un Kohen, mais qui est marié avec un Kohen. Sa minra doit être brûlée. Donc ça, si c'est, elle est mariée avec un Kohen, mais si c'est une Kohenet, c'est la fille d'un monsieur Kohen, et de la même manière, dans la suite de la Gemara, on parlait d'une Kohenet, c'est à chaque fois une fille d'un monsieur qui est Kohen, et bien on sait qu'elle a la minra d'une Kohenet, elle est mangée, tandis que la minra d'un Kohen, elle n'est pas mangée. Ce qu'on avait appris dans la Mishnah. La Gemara demande, maitama, quelle est la raison ? Il nous explique la question de la Gemara, maitama, maitama, kama matnitin. Quelle est la raison que la Mishnah nous dit, que minra de Kohenet nechelet, que l'oblation d'une femme qui est fille d'un Kohen, d'une fille qui est fille d'un Kohen, nechelet, elle est mangée, que si elle n'est pas mariée avec un Kohen. Par contre, si c'est une femme qui est mariée avec un Kohen, elle n'est pas mangée. Mais bien qu'elle n'ait pas mangée, elle n'est pas entièrement brûlée sur l'autel non plus. Pourquoi cette différence-là entre un Kohen et une Kohenet ? Mara répond, on dit à Marqa, qu'elle va se dire, une minra est l'oblation d'un Kohen. Elle va être entièrement brûlée, elle ne sera pas mangée, elle sera entièrement brûlée sur l'autel et pas mangée. Mais le fait qu'il y a écrit Kohen, on apprend le sac, c'est une minra d'un Kohen, mais le Kohen n'était pas une Kohenet. Encore une chose qu'on avait appris dans la Mishnah, que Kohenet mit halalet, que Kohen en mit halet, qu'uniquement une Kohenet, elle peut devenir halala, qu'elle n'est plus apte à se marier avec un Kohen, et non pas un Kohen lui-même. Le Kohen reste toujours Kohen, quoi qu'il arrive. Mara demande, Minala, dont on apprend cela, réponse d'un Marqa, qu'elle versait dit, il ne va pas profaner sa descendance dans son peuple. Mais ça, on apprend que que sa descendance, elle devient halal, elle devient profane, la descendance du Kohen, mais lui-même ne devient pas halal. Alors ici, de ce verset que la Gemara ramène, on voit seulement que la descendance du Kohen devient halal, et non pas le Kohen, mais d'où on sait que la Kohenet, elle, elle peut devenir, que la femme, elle peut devenir halal, elle peut devenir profane. Pour cela, Rashi nous rajoute une explication qui est écrite dans le traité Kiddushim, sur le texte de Rashi, il ne va pas rendre profane sa descendance. Il s'agit d'un Kohen qui se marie avec une femme qui n'est pas casher, qui est invalide pour un Kohen. Et on apprend, dans Kiddushim, on interprète la chose suivante, le verset, il ne va pas rendre profane, il ne va pas rendre profane, pour nous dire que il y a deux choses que ce Kohen rend profane. un pour une femme, la femme avec qui il s'est marié, qui n'était pas, qui était invalide pour lui, et un pour sa descendance, que le Kohen rend halal, rend invalide les deux, aussi bien donc la femme et les enfants, mais lui ne devient pas un halal, ne devient pas profane. Encore une chose, on avait appris dans la Mishita, que Kohen est mitama, qu'une Kohen devient impure, elle a le droit de se rendre impure pour les morts, et non pas un Kohen. Mal, dans maitama, quelle est la raison ? Amaka, le verset dit, « Emor la Kohanim bne Aaron » il y a écrit, « Dit au Kohanim, les enfants de Aaron, les garçons de Aaron, bne Aaron, dont on apprend, que bne Aaron, c'est le verset qui parle, donc l'intelligence, de devenir impure, en contact d'un mort, et il a été dit uniquement aux garçons de Aaron, velob bnot Aaron, n'est pas les filles de Aaron, Aaron qui était le Kohen Gadol, le grand prêtre, et donc toute sa descendance qui est bne Aaron, les garçons, eux sont interdits, n'ont pas bnot, et pas les filles, rach et bne Aaron, rach et bne Aaron, il nous dit le contexte, c'est le nefesh, le itama, il y a écrit, que Dieu dit, de dire aux garçons de Aaron, qui ne vont pas se rendre impure pour un mort, velob bnot Aaron, bazar azo, par contre les filles de Aaron, c'est-à-dire, les femmes, les filles, n'ont pas cet avertissement de se rendre impure, donc ils ont le droit de se rendre impure en contact d'un mort. Encore une chose, on avait appris dans la Mishnah, que Kohen, okh elbe kotche kodashim, qu'un Kohen, peut manger dans les kotche kodashim, dans les choses qui sont extrêmement saines, qui sont mangées uniquement à l'intérieur du temple, qu'on a vu dans le rach, comme le khatat, et le hacham, etc. Et donc, d'où on apprend ça, que c'est uniquement un Kohen qui mange, et non pas une Kohenet, le maradit dictif est écrit, tout mâle, tout garçon, les garçons de Haron vont la manger, il s'agit d'une mincha, qu'une mincha fait partie des kotche kodashim, des choses qui sont extrêmement saines. Après, dans la Mishnah, après avoir discuté la différence entre le Kohen et la Kohenet, on avait discuté la différence entre un homme et une femme. On avait dit, qu'elle a la différence entre un homme et une femme, donc dans différents contextes, et entre autres, on a vu la différence entre un Metzorah homme et un Metzorah femme, c'est-à-dire un lépreux ou une lépreuse, que le lépreux, lui, doit se laisser les cheveux pousser et déchirer ses vêtements, tandis qu'une lépreuse ne doit pas laisser ses cheveux pousser et déchirer ses vêtements. D'où on apprend ça ? Tanora Banan, on enseignait dans une breita, il y a écrit à propos du Metzorah, Ich, comme Rashi nous dit, Ich Tsarouaou, un homme qui est lépreux. La Gemara nous dit, donc la breita nous dit, elle n'y est la Ich, de ça j'apprends seulement, si c'est un homme qui est lépreux, Ich ha minayin, mais si c'est une femme qui est lépreuse, est-ce que ça existe la notion qu'une femme soit lépreuse ? Après, il n'y a qu'un homme qui a les lois de la lèpre, non pas la femme. On lui dit, non, non, Kshu'oh, mais lorsqu'il dit un peu plus, dans le verset d'après, il dit, Ve'a Tsaroua, Asherboa, Nega, Asherboa, le lépreux, qui a donc, l'appelé, nous avons deux lépreux, parce que le mot Ve'a Tsaroua est superflu, on n'aurait pu s'en passer, on sait tout le contexte qui parle du lépreux. On pourra répéter maintenant Ve'a Tsaroua, le lépreux. C'est pour te dire qu'ici, il y a aussi un autre, donc Ve'a Tsaroua, Asherboa, il y a aussi la femme, on va te dire un autre lépreux, pas seulement un Ich, Tsaroua, ou pas seulement un homme qui est lépreux, Ve'a Tsaroua, le lépreux, qui inclut aussi la femme. Dans ces cas-là, il y a aussi la femme. Dans ces cas-là, pourquoi au début, il dit Ich, c'est-à-dire au début, il dit dans un verset Ich Tsaroua, après un verset ou deux versets juste après, on dit Ve'a Tsaroua, le lépreux, on déduit la femme. Si tu déduis la femme, pourquoi tu as dit au début Ich l'homme ? Maraël répond, la Braille t'explique, Le'inghan Shalomata, c'est pour te dire en ce qui concerne le sujet qui est dans la suite, on te dit sur ce point-là, il n'y a que un Ich, sur quel point il n'y a qu'un Ich, il n'y a qu'un homme, que Ich l'homme, pour Réa, Vechoulo, lui il se laisse les cheveux longs, il déchire ses vêtements, ce qui n'est pas le cas pour la femme. Donc en deux mots, la notion de Tsarad, de lèpre, existe aussi bien pour un homme, aussi bien pour une femme, mais quand est-ce qu'il va s'appliquer la notion du lépreux dans le cas où il doit laisser ses cheveux longs et déchirer ses vêtements, ça c'est uniquement lorsque c'est un homme. D'où la raison pourquoi il y a écrit au début Ich, sur le texte de Rashi, ce qu'on vient de dire, qui j'ai que le Kohen a décidé à dire qu'il est donc cette impureté de Nettakim, donc c'est dans la Tsarad même, cette Tsarad à Roche-Vazakam, ça s'appelle Tsarad à Nettek, donc Rashi dit que tu m'as Nettakim, cette impureté donc de Tsarad. Et la Ich, c'est un homme, Ich aminaïn, d'où je sais que la femme aussi est inclue dans cette impureté. La réponse elle est lorsqu'on dit dans la suite On n'avait pas besoin de répéter parce qu'on parle déjà du Tsarou, on parle déjà du lépreux. Il fallait écrire quoi seulement ? Il fallait dire directement à la que ces vrais temps seront déchirés. Ses cheveux vont rester longs. Il y a déjà écrit avant qu'on parle d'un lépreux. Pourquoi il y a écrit dans la suite vers Tsaroua une deuxième fois alors qu'on dit déjà au début Ich Tsaroua ? C'est pour inclure un autre Tsaroua, un autre lepeux, c'est qui ? Qui donne Ich ? Donc c'est la femme. Comme ça, la version doit être. Rashi nous dit Dans ce cas-là, pourquoi le verset il dit Ich ? La réponse elle est C'est pour ce qu'il y a dans la suite en ce qui concerne que l'homme va se laisser le cheveu long et déchirer ses vêtements qu'uniquement l'homme fait ça. Rashi explique la question et la réponse. Pourquoi il y a écrit au début l'homme alors que finalement après avec le verset vers Tsaroua on va inclure aussi la femme. La réponse toujours dans Rashi pour ce qui est écrit après c'est-à-dire Ce n'est pas pour exclure la femme de l'impureté qui est dit dans ce verset-là c'est-à-dire de l'impureté de Netek d'après Rashi donc de l'impureté de la roche qui est sur la tête et dans l'emplacement de la barbe que c'est vu exclure ce n'est pas pour ça on ne vient pas exclure la femme de cette impureté seulement qu'est-ce qu'on vient exclure la femme du sujet qui est dit dans le verset d'après dictif B qui est écrit donc laisser les cheveux longs et déchirer les vêtements pour te dire qu'un homme lui déchire ses vêtements et laisse ses cheveux longs et non pas la femme Continuons On avait appris dans la Mishita que l'homme peut imposer à son fils d'être un nazir quand il est petit et après quand il va grandir ça va continuer cette nazir par contre la femme n'a pas cette force de pouvoir imposer à son fils la nazir alors d'où on apprend ça ? Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan il dit quelque chose qui a été transmis de Moshe au Mont-Sinai donc oralement par tradition orale c'est passé donc il n'y a pas un verset qui dit ça c'est quelque chose que l'on entend directement de Moshe Rabbeinu encore une chose on avait dit dans la Mishita qu'à Ishmigale achal nazirut aviv on avait appris qu'un homme peut se raser littéralement sur la nazirut de son père comme on avait déjà expliqué dans le cours précédent dans la Mishita qu'il s'agit ici que le père était nazir et à la fin de sa nazirut donc il doit amener des sacrifices il avait déjà mis ses sacrifices de côté pour le sacrifice de nazir et il est mort avant de les amener et il y a son fils qui est aussi nazir et donc lui il peut prendre les sacrifices de son père si le fils est nazir pour quand il finit sa nazirut il va se raser ce jour-là donc il pourra amener les sacrifices de son père mais la fin ne peut pas le faire d'où on apprend ça c'est un halakha qu'on a reçu de Moshe Misinai en ce qui concerne le nazir comme Rashi nous dit on aurait pu faire ce Rashi avant dans les lois de nazir encore une chose on avait vu dans la Mishnah on avait vu qu'un homme peut donner sa fille en kidushin et la femme ne peut pas le faire donc on apprend ça l'addictive il est écrit j'ai donné ma fille à cet homme-là donc là-bas c'est dans un contexte particulier dans lequel le père se présente devant le tribunal pour le contexte qui concerne là-bas mais qu'est-ce qu'il dit il dit ma fille j'ai donné à cet homme-là et là-bas dans ce contexte-là il y a aussi bien le père et la mère qui se trouvent là-bas et pourtant bien que la mère et le père se trouvent là-bas on voit que c'est l'homme qui dit ça dépend du père le fait de l'avoir donné et non pas de la mère encore une chose on avait appris dans la Mishnah qu'un homme c'est dans une situation extrême et qu'il n'a aucun moyen de vivre il peut vendre sa fille lorsqu'elle est mineure donc avant 12 ans et la femme ne peut pas le faire donc on apprend que c'est l'homme et pas la femme l'addictive est écrit quand un homme va vendre sa fille il n'y a pas écrit que lorsque la femme elle va vendre sa fille encore une chose on avait appris dans la Mishnah qu'un homme est lapidé lorsqu'il est nu mais une femme n'est pas lapidé lorsqu'elle est nu donc on apprend ça maïtama quelle est la raison ? la raison elle est parce qu'il y a écrit veragmu oto ils vont le lapider à l'expression oto ça veut dire lui mai oto réfléchissez-en qu'est-ce qu'on veut dire ici en nous disant que oto lui on va le lapider veragmu on aurait pu s'en passer du mot oto elima oto velota disons que c'est pour dire que c'est oto c'est lui qu'on va lapider donc un homme et non pas une femme alors si tu dis ça on ne peut pas dire une telle chose que c'est uniquement l'homme qu'on lapide et non pas la femme veractive voilà qui est écrit veragmu oto tu vas faire sortir cet homme ou cette femme pour aller les amener à l'endroit on va les lapider donc c'est écrit clairement la Torah dit que ça peut être aussi bien un homme qui va être lapidé ou une femme qui va être lapidé alors qu'est-ce qu'on veut dire ici lorsqu'on dit veragmu oto qu'on va le lapider c'est pour dire que oto lui l'homme lorsqu'on le lapide c'est oto c'est lui lui seul sans son vêtement par contre lorsqu'il s'agit de la femme l'elle on la lapide mais on la lapide aussi avec son vêtement donc il n'y a pas écrit ota elle pour dire seulement elle sans son vêtement Rashi veragmu oto Rashi explique ce qu'on vient de voir dans l'agmara il dit mai oto le Bach il rajoute le mot ici mai oto qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on va dire en disant oto lui on va dire lui et pas elle qui est écrit à propos d'une fille qui était fiancée qui a fauté il y a écrit à la suite vous devez sortir les deux vous allez les lapider donc Rashi n'en parle pas le même verset que l'agmara c'est dit dans les commentaires pourquoi elle a seulement quelle est la raison que ce soit le verset de Rashi que ce soit le verset que l'agmara ramène finalement on voit qu'on lapide aussi bien l'homme et la femme pourquoi il y a la question et là pourquoi il y a viragmu oto on va le lapider sous-entendu à l'homme et pas à la femme non 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 c'est pas ça et là la Torah exclut la femme et non pas l'homme c'est les ce qui concerne donc qu'on déduit de ce verset là le fait qu'il y a viragmu oto on apprend c'est une exclusion de oto ka miuta pourquoi de oto machwa vloxuto parce que lui ça sous-entend lui et miuta de oto l'exclusion qu'on apprend du mot oto c'est vloxuto lui et pas son vêtement le fait qu'il y a c'est la raison pour laquelle quand on se concerne être nu on a dit on se concerne l'homme vers agmu oto donc au masculin le même rapport pour nous dire pour nous faire comprendre que la oto lorsqu'il y a jl bigsuta c'est avec son vêtement encore une chose on avait appris dans la mishna que si un homme il a volé il n'a pas de droit de rembourser le tribunal peut vendre l'homme pour avoir volé mais une femme n'est pas n'est pas vendue pour son vol quelle est la raison elle répond il sera vendu pour son vol à lui il va être vendu pour son vol à lui et non pas pour le vol à elle il est vendu s'il a volé même s'il n'a pas de quoi rembourser on revient droit vers toi le chapitre le troisième chapitre du traité du traité Sota passons au quatrième chapitre du traité Sota Arousa avant de passer donc rappelons quatre notions une notion qui s'appelle Arousa Arousa c'est une fiancée à l'époque quand on dit fiancée c'était vraiment fiancée dans le sens que cette femme là maintenant elle est interdite à tout le monde elle est réservée par exemple pour cette personne qui s'appelle Reuven donc pour lui seul mais Reuven n'a pas encore le droit de cohabiter avec elle mais en tous les cas elle est réservée que pour Reuven si fort que ça se fiançaille que si quelqu'un a un rapport avec elle il est coupable de mort c'est-à-dire que la femme elle est vraiment séparée elle est interdite à tout le monde maintenant et uniquement pour ce Reuven donc ça c'est ce qu'on appelle une Arousa une fiancée donc qui n'est pas encore mariée deuxième chose une deuxième notion Shomer et Yaba on sait on a déjà parlé de ça dans le passé si Reuven et Shimon cette notion qu'on est en train de dire maintenant ces quatre notions-là nous concerneront aussi pour le prochain cours qu'on ne va pas répéter dans le prochain cours donc encore une chose donc Shomer est Yabam un Yabam si Reuven et Shimon sont des frères Reuven il est marié et il est mort sans avoir d'enfant et bien la Torah donne la Torah donne la mitzvah à Shimon de se marier avec la femme de Reuven pendant la période que la femme de Reuven attend pour se marier avec Shimon elle attend elle guette de se marier avec le Yabam donc après on a déjà parlé plusieurs fois donc la Ch'ti le fait de boire le fait de boire et la K'tuva il y avait une autre chose que je voulais dire peut-être ça va revenir dans la suite dans le Rashi ok alors la Mishana dit ici donc le Arous le fiancé a averti lui a dit je ne veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne donc il est bien d'accord il n'habite pas encore ensemble mais le fiancé il a dit à cette Arous à sa fiancée il a dit je ne veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne et finalement elle s'est oui isolée elle était en stand-by elle n'était pas encore mariée avec le Yabam maintenant le Yabam donc c'est Shimon qui va se marier avec la femme de Rouven mais le Yabam a dit à la femme de Rouven il a dit je ne veux pas que tu vas t'isoler avec telle personne et quand même elle s'est isolée alors l'avertissant ils ont le droit de faire cet avertissement ils ont la possibilité la Torah donne la possibilité de mettre cette mise en garde mais ils ne peuvent pas les amener pour boire ses os dans le Bet Hamidash donc le fiancé ne peut pas amener sa fiancée le Yabam ne peut pas amener la Chomère pour boire et ils n'encaissent pas leur Ktuva on sait que lorsqu'une femme elle est mariée si le mari la divorce si le mari meurt la Ktuva ce n'est pas juste un acte de mariage c'est une somme d'argent qui est donnée donc ces femmes-là en effet ne vont pas aller boire les os qui vont les examiner s'ils ont fauté ou pas lorsqu'ils se sont isolés mais ils ne pourront pas encaisser la Ktuva non plus pourquoi ils ne boivent pas de Matinuka car le verset les a exclues on verra plus tard de quel verset on apprend parce que c'est elle-même qui a entraîné qu'elle devient interdite à son mari pourquoi parce qu'elle s'est isolée après que son mari l'a mise en garde l'a averti de ne pas s'isoler avec tel et tel son mari son fiancé son chôme bien qu'elle ne peut pas boire Rachid nous dit mais qui nous vivait l'eau limite en ce qui concerne l'avertissement et l'interdiction ça ils n'ont pas été exclus eux aussi ils ont la possibilité aussi bien le fiancé envers sa fiancée aussi bien le yam et la chôme l'avertir de ne pas s'isoler elle n'a pas le droit de s'isoler comme c'est expliqué dans l'agmara Rachid ajoute encore un point même si on ne va pas tenir de l'enseignement de Rav Amnouna que le Rav Amnouna il dit qu'une chôme est yabam une femme qui attendait de se marier avec le yabam si elle a fauté elle est interdite au yabam il dit même si on ne tient pas ça et que donc si on ne tient pas ce que Rav Amnouna a dit et donc et donc une femme qui attend de se marier avec le yabam et elle a fauté et quand même elle a le droit de se marier avec le yabam quand même il peut y avoir une possibilité qu'elle va prendre l'actuva pourquoi parce que même si cette femme elle est permis c'est à dire que le yabam après même lui avoir averti et ne pas s'isoler avec telle et telle elle s'est quand même isolée et bien on va dire que le yabam peut se marier quand même avec la chôme et le yabam donc elle est muter elle est permis mais miou cependant bien qu'elle est permise mais lui le yabam ou le fiancé il n'y a pas besoin de se marier avec une femme qui a fait l'adultère s'il ne veut pas bien c'est de sa faute à elle donc elle elle a perdu sa ketuva elle ne l'aura pas elle ne va pas encaisser cette ketuva maintenant d'où on apprend que la harousa et le chôme et le yabam ne peuvent pas ne vont pas boire ne vont pas prendre la ketuva c'est-à-dire qu'ils sont exclus donc de la procédure de la femme sautable pas de l'avertissement de la procédure donc qui suit donc de boire il y a écrit il y a écrit il y a écrit qu'une femme va dévier va se détourner du droit chemin lorsqu'elle est sous l'autorité de son mari donc sous l'autorité de son mari c'est une fois qu'elle est déjà mariée ça exclut la fiancée qui attend de se marier avec le yabam qu'elle n'est pas encore sous l'autorité de son mari le verset il parle d'une femme qui est littéralement qui est assise sous lui c'est-à-dire qui est sous son autorité continuons dans la Mishnah on sait que un Kohen Gadol un grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec une veuve en plus de l'interdiction d'un Kohen ordinaire qui n'a pas le droit de se marier avec une divorcée ou avec une femme qui a fait la Khalitza une femme qui a fait la Khalitza c'est dans ce qu'on vient de dire il y a quelques instances qui concerne la yabama s'il y avait Rouven et Shimon qui sont frères et donc Rouven est mort il était marié sans avoir d'enfant que Shimon va se marier avec la femme de Rouven maintenant si Shimon ne veut pas se marier avec la femme de Rouven il va lui faire une Khalitza c'est une procédure qui ressemble dans l'esprit dans l'idée du guet dans le divorce vu que finalement ils sont liés Shimon est lié avec la femme de Rouven le défunt son frère et vu qu'il ne veut pas se marier donc il va faire une Khalitza donc une procédure pour la quitter pour se séparer d'elle donc la Mishra nous dit ici que l'Allemagne et le Kohen Gadol si c'est une union qui est interdite d'après la Torah c'est un lave la Torah fait partie des interditions de la Torah certaines femmes qui sont interdites donc l'Allemagne la veuve n'a pas le droit d'être mariée avec un Kohen Gadol mais imaginons qu'il s'est quand même marié avec elle une femme divorcée une femme qui a fait la procédure de Khalitza qui s'est mariée avec un Kohen ordinaire alors que c'était interdit ou bien une Mamzeret une fille qui est qui est issue d'une relation illicite ou Nettina Nettina Rashi nous dit ce qui est Nettina c'est Mina Givonim c'est des Givonim donc des gens qui viennent de qui viennent de Givon qui viennent de Givon ils n'ont pas le droit de venir de se marier avec le peuple juif qui déabrine des Ibamot qui m'écrit dans le traité que David que David il a décrété pourquoi car il y avait à l'époque lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël il devait exterminer les 7 nations qu'il y avait là-bas ils avaient les 7 nations avaient le droit de partir tranquillement sans faire la guerre et ils n'ont pas été exterminés certains d'eux s'appellent on appelle les Givonim ils ont fait semblant qu'ils venaient d'ailleurs Yahushua le successeur de Moshe Rabin qui a fait rentrer le peuple juif en Israël les a fait rentrer même fait il les a fait rentrer dans le peuple juif et même conclut avec eux un accord qu'on va bien les protéger etc finalement il s'était avéré qu'ils ont menti au peuple juif quand même le peuple juif a gardé ce qu'ils avaient dit qu'il allait s'occuper d'eux mais quand même Yahushua les a nommés des puiseurs d'eau et des bûcherons pour le temple et interdit de se marier avec eux tant que le temple va exister environ 300 ans plus tard à l'époque de David Améler du roi David lorsque les Givonim ils étaient extrêmement méchants par rapport à la famille de Shaul qui ont voulu absolument qu'on va tuer de la famille de Shaul pour ce que Shaul avait fait au Givonim lorsque David il a vu qu'ils étaient très méchants ils n'avaient pas la Rahman ou la Miséricorde qui est quelque chose donc une nature qui est dans le peuple juif et bien il est interdit totalement qu'ils vont se marier avec le peuple juif que ce soit à l'époque du temps il n'y a pas le temple ça n'a aucun rapport quoi qu'il arrive on n'a pas le droit de se marier avec le temple ici c'est aussi le tabernacle donc c'est aussi avant que le temple soit construit par Shlomo Améler le fils de David mais il y avait déjà le tabernacle dès qu'il serait rentré en terre d'Israël en tout cas donc ça c'est les Givonim ici on me parle que s'il y a tous ces cas là donc s'il y a un Mamzer ou une Tina qui se marie avec les Israëls avec un Israël donc encore une fois une relation qui est interdite encore ou bat Israël une fille qui est donc Israël qui est kacher entre guillemets donc qui s'est mariée avec un Mamzer ou une Natine qui n'est pas kacher entre guillemets donc c'est un mariage qui est invalide donc Mamzer c'est un garçon qui est donc né d'une relation issue d'une relation illicite ou bien un Natine donc c'est la famille des Givonim donc un garçon contrairement à Natine qui est la fille donc en tout cas dans tous ces cas là c'est des relations que la Torah elle interdit ni ils boivent les eaux amères donc de la Sota ni ils encaissent la Ketuvah voyons Grachi car lorsqu'la Torah elle parle donc la section de la Sota elle était dit uniquement pour une femme qui convient qu'on a le droit de garder de se marier avec elle mais ainsi c'est enseigné dans le cif qui tiste la Torah parle d'une femme qui a le droit de garder en mariage qui exclut une veuve avec un grand prêtre qui n'a pas le droit de cette relation là comme la Groucha à la Chalout à la Kohen à la Israël donc ils n'ont pas le droit de boire non plus ils n'ont pas le droit d'encaisser alors que tout va Rachid demande une question ici imaginons une veuve qui est mariée avec un Kohen le grand prêtre n'a pas averti cette femme il n'a pas dit de passer isolé avec quelqu'un ou quoi que ce soit juste une dite de manière ordinaire ils sont mariés tout va bien tout va bien en tous les cas c'est interdit mais ils sont mariés ensemble il n'y a pas eu d'histoire de Sota ou quoi que ce soit le Kohen Gadol il meurt grand prêtre il meurt est-ce que sa femme qui est la veuve avec laquelle il n'a pas le droit de vivre est-ce qu'elle prend une Ktuva ou pas et la réponse elle est oui qui est un bril comme ça écrit dans le traité Ktuva alors à priori la relation était déjà interdite tout ce temps que la relation était interdite quand même au final si le Kohen Gadol il meurt ou il va divorcer il va lui donner Ktuva alors ici pourquoi lorsque cette Alman cette veuve qui est mariée avec un Kohen Gadol elle est soupçonnée d'adultère elle elle ne prend pas sa Ktuva alors Rachid nous répond il dit Zohéla quand même cette femme elle ne va pas recevoir pourquoi parce que le fait qu'elle s'est isolée ça a l'entraîné qu'elle devienne interdite à son mari parce que ça a aucun rapport maintenant avec cette relation là d'un Alman d'une veuve avec un Kohen Gadol parce que même si c'était sa femme que le Kohen Gadol avait le droit de rester avec elle quand même il n'aurait pas le droit de lui donner il n'aurait pas donné elle ne peut pas recevoir la Ktuva car cette femme là n'est pas mieux qu'une femme qui est cachère qui a le droit d'être avec son mari et quand même même qu'elle a le droit avec son mari d'être avec son mari si elle est soupçonnée d'adultère elle ne va pas recevoir la Ktuva on va conclure avec une Alakha dans le Rambam dans les lois de Sota la de Sota Père Igbet Alakha Chet le Rambam dit tout homme qui a eu un rapport interdit depuis qu'il est né depuis qu'il a grandi depuis qu'il est né coupable de ses actions à Chaché Igdil et bien les os amers ne vont pas exercer sa femme et même s'il a un rapport avec sa rousse avec sa fiancée lorsqu'il était dans la maison de son beau-père comme on l'a dit tout à l'heure qu'il a encore interdit la parole de cohabiter avec quand même les os ne vont pas examiner sa femme parce qu'il y a écrit comme lorsque l'homme il va être innocenté de sa faute à ce moment-là la femme va porter sa faute le Rav n'est pas d'accord là-bas il dit que si il a eu un rapport avec sa fiancée lorsqu'il était dans la maison de son beau-père comme les os vont examiner sa femme dans la suite de ça le Rav dans la chachet le Rav le Midi dans la tête le Rav le Midi il continue que si sa femme elle était interdit la Torah donc c'est un lave comme les exemples qu'on vient de voir à la fin si c'était donc ou bien que c'était donc la Torah dit assez donc il doit se marier avec tel duquel on déduque il ne doit pas se marier avec une autre et bien s'il averti et elle s'est isolée elle ne boit pas juste elle sort elle divorce sans que tout va sans que tout va elle va être interdit aussi pour cette raison-là maintenant en plus de la raison qu'il y avait déjà jusqu'à présent un sujet de chassidoute lié indirectement à ce que nous avons appris aujourd'hui aujourd'hui on a parlé du nazir on a vu plusieurs choses c'est halakha ibn nazir c'est une halakha donc halakha la moshevim de nazir donc on a parlé du nazir donc c'est quelqu'un qui dit que je vais être nazir dans ce cas-là donc il n'a plus le droit de boire du vin il n'a pas le droit de se couper les cheveux de se rendre un pieu pour le mort pendant la période de temps qu'il a pris sur lui l'expression de nazir peut dire aussi bien de halakha d'être séparé mais aussi bien la notion de gdusha de sainteté dans une sikhah du rabbi donc de parashat de parashat naso le rabbi explique ces expressions c'est donc le rabbi explique donc cette notion de halakha d'être séparé peut exister aussi la notion d'être séparé donc des choses peut exister aussi donc chez les non-juifs et au contraire vu qu'ils sont tellement dans le matériel donc il y a cette notion-là qu'il faut se séparer de la matière contrairement à un juif que la Torah elle peut dire d'ailleurs ça suffit que la Torah t'est déjà interdit et tu dois amener la gdusha dans le monde amener la sainteté dans le monde etc mais le rabbi dit cette perfection par contre la notion de nazir pas dans le langage de halakha d'être séparé mais plutôt dans l'expression de gdusha de sainteté ça elle existe particulièrement dans le peuple juif cette notion de gdusha c'est se rapprocher aller encore plus dans la sainteté ça c'est le peuple juif parce qu'il n'a pas besoin de se séparer de ces choses matérielles parce qu'il y a déjà kadosh Hashem pour Hashem et le rabbi dit cette perfection-là va être lorsque Mashiach va venir que le peuple juif va être le peuple juif va être entièrement occupé dans la Torah dans la sagesse de la Torah et à ce moment-là donc il n'y aura pas de sujets qui vont déranger dans le monde et ils vont entièrement attacher à Kadosh Baruch d'ailleurs intéressant c'est la raison aussi pour laquelle le fait qu'on apprend que Mashiach peut venir à chaque instant d'où on apprend ça on apprend ça justement du Nazir on apprend de celui qui dit je suis Nazir le jour que Mashiach vient et bien si c'est en semaine tout de suite il est interdit donc il devient Nazir pourquoi c'est lié avec Mashiach parce que la perfection de cette Nesir ou de cette douche va être lorsque Mashiach va venir comme il y a écrit quand Mashiach viendra je vais faire de vos garçons des prophètes et de vos jeunes hommes de Nazir il y a écrit je vais verser mon esprit sur toute chair que vos garçons et vos filles vont devenir prophètes ça c'est une notion prophétie c'est une notion qui est pour le peuple juif contrairement à ce qui concerne le je vais verser mon esprit sur toute chair sur toute chair ça c'est toute une nation par contre lorsque Mashiach va venir ça va être pour le peuple juif il va venir très prochainement excellente journée au revoir Merci.